Chirman, bonjour, vous êtes un groupe associé au rock, Originaire d'Angers, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Moi c'est Guillaume Larnot, 24 ans, guitariste depuis 8 ans. J'ai rejoint le groupe il y a un an à peu près quand l'ancien bassiste avait vu une guitare traîner au fond de ma caisse et il m'a dit que Chirman cherchait un guitariste à ce moment là. Du coup j'ai contacté Manu, ça l'a fait direct, bon feeling, on s'est bien éclaté et depuis on s'éclate toujours. Moi c'est Jack, bassiste de 42 ans, depuis maintenant au moins 5 semaines. Voilà, facile, carrément, carrément. Et puis donc j'ai rejoint un Chirman, Manu m'a contacté, il cherchait un bassiste et voilà, j'ai rejoint la team Chirman et on a fait le premier concert hier soir, qui s'est pas trop mal passé on va dire. Voilà, baptême du feu, baptême du feu hier soir pour moi. Donc moi c'est Manu, je suis celui qui contacte, contacteur. Et je suis contacteur professionnel et puis auxiliairement auteur et chanteur du groupe. Voilà, c'est une belle aventure qui commence avec mes nouveaux amis de trois semaines. Enfin pour Jack et du coup pour Guillaume maintenant ça va faire un petit moment qu'on arrive à trouver l'osmose des deux butards. Voilà, elles sont propres, bien léchées comme il faut et comme on a besoin aussi pour nos compositions. Voilà. Monsieur ? Je nomme donc Anthony, moi je suis à la batterie. Ça fait un an et demi que je suis avec Manu, pareil, qui m'a contacté. Et donc on fait bien une bonne équipe du coup avec les nouveaux arrivants, ça se passe très bien. On espère que ça arrive bien possible. Effectivement, on vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Quels sont rapidement les principales, je dis bien les principales influences de chacun ? Les influences, moi je ne suis pas trop, justement, gros rock c'est encore moins un rock français. Je suis plus des groupes de trip-hop notamment. j'ai beaucoup de cinémas c'est-à-dire que des choses comme ça. Ou Archive ou Divine Comedy ou... Mais pas trop aux français. Pour ma part, je suis assez désirien, c'est ça qu'on dit ? Ouais. Ça peut se dire. Voilà, j'aime bien Noirès, j'aime bien Wagner, les trucs un petit peu dépressifs. Et puis pas que. Mes influences, je vais les tirer aussi dans les années 80, dans la néo-pop, la new wave. Mais le coup de fouet, pour moi, c'est vraiment le rock 90. Voilà. Pour la plupart. Alors moi, ça serait plutôt le rock 70s. Donc assez classique, en style Doors, Hendrix, des choses comme ça. Et puis, en rock français, j'aime bien aussi, voilà, du Tiffen, du Noirdez aussi. Et voilà, c'est à peu près les influences principales, on va dire. Puis moi, c'est assez large au final. J'ai commencé par le métal, après la guitare, mais au verre au jazz, au blues. Je m'efforce d'écouter un maximum de choses. J'aime beaucoup l'électro aussi. Après, si je devais citer des auteurs, des groupes, ce serait plus peut-être Jeff Buckley ou Radiohead, par exemple. D'accord. Et dans toutes ces influences qui sont quand même d'univers très variés, qu'est-ce qui fait que tout le monde se retrouve dans le chien ? Je pense que chacun de nous, on est assez ouvert musicalement pour vouloir découvrir des choses. Parce qu'on pense tous que la musique, c'est surtout d'abord des rencontres, quoi. Une rencontre, c'est... Chacun nos influences, et à nous quatre, on va peut-être en former une nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, je dirais qu'on est tous là pour porter la voix de Manu, avec nos diverses influences, et... Je pense que voilà, quoi. Je pense que c'est complémentaire, quoi. D'accord, tout se complète. En fait, c'est la recherche d'une homogénéité. Oui, comme a dit Guillaume, on est, je pense aussi, assez ouverts. Chacun, on a des styles différents, mais on est assez ouverts, et on se complète bien, quoi. Ouais, je te dirais que c'est un peu l'essence du texte, en même temps. Parce que le texte parle de la rencontre, parle de la séparation aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de... J'y mets beaucoup dans l'écriture des valeurs humaines et de proximité, l'histoire qui se crée. Et je pense que si on est là, c'est aussi pour ça. D'accord. Voilà, c'est bien tout ça. Ça permet aussi d'avoir des points de vue différents de ce que Chiendan fait, en fait. C'est-à-dire que vous avez tous un regard, par rapport à vos influences, de ce que devient un morceau que tu as écrit et que vous composez ensemble. Alors justement, on va en reparler un peu plus. Chiendan, c'est quand même un groupe qui existe depuis quelques années. Vous avez déjà trois EP, et je ne vais pas vérifier, mais un certain nombre de concepts. Puisque ça fait un certain temps que j'ai entendu parler de Chiendan. Et du coup, on va axer un petit peu sur cette troisième EP qui s'appelle Perdre sa chair. Donc c'est un 5 titre qui est sorti le 5 décembre. Et donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Comment c'est venu ? Comment vous avez essayé de composer ? Où est-ce que vous l'avez enregistré ? Il fallait qu'on valide une période de travail, celle de 2016. Où il est important de régulièrement poser, graver sur le plexi, ces répétitions. Et en fait, le souci aussi, c'est que les musiciens sont souvent des électrons libres. Et puis en fait, on voudrait arranger, on voudrait sans cesse retravailler les sons. Et en fait, l'enregistrement, c'est aussi figé dans le temps, une composition. Et après, la plupart du temps, on n'y revient pas. Perdre sa chair, le thème est récurrent dans le texte de Chialan. C'est la place, notre existence sur cette planète. Et voilà pour l'essentiel. D'accord. Alors du coup, vous l'avez enregistré en studio professionnel ? En condition professionnelle ? Bah oui, oui. Ouais, ouais, au DOOM Studio. Avec David Potvin, du coup. D'accord. Et vous avez mis combien de temps pour enregistrer ? Une semaine, du coup. Enfin, du coup, il y avait toute une période de pré-prod. Où nous, de notre côté, dans notre local de Repet, on enregistrait avec les moyens du bord. Pour envoyer ça à l'ingénieur son qui, du coup, se faisait une meilleure idée du morceau. Et ensuite, pendant une semaine, on a commencé par enregistrer la batterie, puis les deux guitares, puis la basse, puis le chant. Et tout ça, un jour pour chaque instru. Est-ce que, pour vous, on parlait tout à l'heure de figer ça dans le temps. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, c'est représentatif uniquement, effectivement, d'une période qui est 2016 ? Ou est-ce que c'est représentatif aussi de ce que vous voulez faire après ? Et du coup, si ce n'est pas ce que vous voulez faire après, vers quoi vous vous dirigez ? Est-ce que vous venez déjà ? La question, elle est bonne. Après, la suite, si tu veux, on ne sait pas de quoi demain est fait aussi. Je pense qu'effectivement, le jus de ce titre, Perdons sa chair, il est né de notre état d'esprit, puis le contexte social et tout ce qu'on a vécu quelque part en 2016, puisque les écrits sont récents. Il date, j'ai écrit ça fin 2015, et puis on a commencé à monter l'après-production avant de rentrer en studio. Et après, oui, effectivement, ça montre la tendance de ce qu'on va amener par la suite. D'accord, donc c'est à la fois représentatif d'une période de chien d'angle, mais aussi de ce qui peut suivre. Ouais. D'accord. Justement, puisqu'il faut aussi que les gens voient ce que ça donne en live, est-ce qu'on peut annoncer des dates de live ? Bah oui. Donc, alors, ce soir, on est quel jour aujourd'hui ? On est 14 janvier. Alors, c'est un peu court, c'est un peu court. Du coup, le temps que ça sorte, c'est... Vous avez 13 minutes pour faire le montage avant. Donc, en mars, on est à Rennes. Ouais, au Gasoline. Gasoline à Rennes. Le 10 mars. Au Colisée, je ne sais... Ah, c'est le 10 mars au Gasoline ? Ouais. Ah bah c'est bon. Alors, le 24 mars, au Colisée du coup ? C'était le 24 ? Ouais. Ouais, donc tout va bien, arrangé. Après, euh... Festival, euh... Festival, euh... Festival au clairvelasique, le 10 juin. Ouais. Effectivement, le Festival du Temporel. Ouais, voilà. Super asso, quoi. Une bonne énergie, hein. Et puis, dot, dot, qu'on n'a pas le droit d'annoncer, euh... Ouais. Pour le moment. Alors, la question, ce qu'on appelle like motive, c'est-à-dire, ça compose absolument à tout le monde. Quel est l'artiste ou l'album, dans toutes vos influences communes, qui vous mettent tous d'accord ? Le morceau, l'artiste, l'album, etc. Bon, alors là... Non, mais on parlait de... On parlait de Radiohead et de Jack Buckley, je sais qu'on... Ouais, je sais qu'on... On peut tous se retrouver sur un morceau de Jack Buckley. Ouais, The Grace. On t'a donné ses références. The Grace. The Grace. Ouais, il n'y a pas ça. The Grace, Jack Buckley. Ouais, je n'ai pas ça. Ouais, je n'ai pas ça. Instant promo. Euh... Il y a l'EP de Chiendent, perdre sa chair, du coup, qui est disponible sur le Bandcamp. Pareil, il vient dans l'inscription. Donc il est... Vous pouvez l'acheter en digital comme en physique, voilà. Merci beaucoup. On vous ferait de bonnes continuations dans tous les domaines, musicalement, surtout. Merci à toi. Et puis, on se retrouve du coup bientôt en live. Yes, avec plaisir. Et puis, on y est aussi. On y est plein de dizings. Tout parti.